Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous n'êtes pas devenu aveugle ou que vous n'avez pas fait une crise cardiaque, à la vue de ce drapeau européen, l'incarnation de la Vierge Marie au secours, eh bien ça veut dire que vous n'êtes pas membre de la France Insoumise. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Pas une information intéressante, mais au moins vous êtes au courant. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo un petit peu particulière. Je sais, c'est la phrase préférée de tous les Youtubers qui se respectent. Mais en fait, on va changer un petit peu de format par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire sur Whip depuis la création de la chaîne. Mais avant de commencer, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2022, y compris à François Asselineau. Par contre, pas à Florian Philippot, faut quand même pas pousser. Dans ce contexte de campagne présidentielle, j'avais envie d'ajouter une petite touche européenne au traitement de cette élection, à l'importance majeure dans notre pays. Et oui, toujours l'Europe, on ne change pas une équipe qui gagne. Ainsi, j'espère que je serai complémentaire de ce que vous propose déjà Théo, qui est très qualitatif sur la campagne présidentielle, mais d'un point de vue très franco-français. N'hésitez pas à me dire si le format qui va suivre vous plaît, si ça vous intéresse, si vous le trouvez pertinent, ou alors au contraire pas du tout, et si vous préférez que je me limite, entre guillemets, à un contenu plus européen stricto sensu. C'est un test, si ça plaît pas, c'est pas grave, on fera autre chose. Bien évidemment, si vous pouvez rester constructif, c'est toujours un plaisir. Y'a pas besoin qu'on se foute sur la gueule quand même. Alors le but de ce format est assez simple. Je voudrais revenir avec vous sur les alliés européens des différents candidats à l'élection présidentielle. Pourquoi ? Eh bien pour voir un petit peu comment pèse l'idéologie des candidats au niveau européen. Ça pourra vous permettre d'entrepercevoir l'incapacité des candidats à influencer l'Europe s'ils venaient à être élus. Alors il ne s'agira pas ici de rentrer dans le détail des programmes des candidats à la présidentielle sur les questions européennes, mais plutôt d'avoir une vision un petit peu globale de la présidentielle, et ce, au-delà des frontières françaises. Car oui, une fois que le ou la candidate sera élu à la tête du pays, eh bien il devra prendre sa place dans les institutions européennes. Et pour ce premier essai, on va s'attaquer à du lourd. On va se pencher sur Jean-Luc Mélenchon, comme vous l'avez vu dans le titre. Pas du tout un suspect. Jean-Luc Mélenchon, vous le savez, c'est le candidat de la France Insoumise, sous cette fois-ci une autre bannière, la bannière de l'Union Populaire. Mais bien sûr, je laisse à Théo le plaisir de se pencher un peu plus en détail sur la campagne de Jean-Luc Mélenchon, sur ses résultats dans les sondages, etc., et sur l'analyse de tout ça au niveau français. On ne va pas parler de ça, on va parler d'Europe. Alors, vous le savez tous, ce n'est pas une surprise, Jean-Luc Mélenchon n'est pas du tout le plus pro-européen des candidats à la présidentielle, loin de là. Marqué par un souverainisme de gauche, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise sont très hostiles à l'Union Européenne, allant jusqu'à voir flou dès qu'un drapeau européen est dans la même pièce que... C'est délire. Alors, le leader de la France Insoumise, il fustige l'Union Européenne telle qu'elle est aujourd'hui, la considérant comme étant ultra-libérale et soumise aux banques et à la finance. Alors, il pointe évidemment du doigt la Commission Européenne, mais pas seulement. Car, vous le savez aussi certainement, Jean-Luc Mélenchon, il cible très régulièrement, pour ne pas dire tout le temps, l'Allemagne. Pour vous faire un bref rappel, le plan A consiste en la renégociation des traités européens, que Jean-Luc Mélenchon n'aime pas particulièrement. Alors, en réalité, changer les traités européens, c'est tout à fait compréhensible, défendable et même souhaitable, en fonction de votre idéologie, évidemment. L'Union Européenne, elle n'est pas du tout parfaite, bien au contraire. Et je crois que tout le monde est d'accord sur ce constat. Les désaccords vont commencer lorsqu'il s'agit de se pencher sur la direction que doit prendre l'Union Européenne. Vous vous en doutez, cette direction varie très fortement en fonction des différents candidats à la présidentielle. Dans la méthode Mélenchon, ce qui est assez intéressant, c'est que sa proposition de plan A a quand même très peu de chances d'aboutir, rendant son plan B très fort probable, si jamais il était élu. Alors, tout de suite, je vous le dis, réviser un traité européen, ce n'est pas du tout impossible. Ça a déjà été fait, d'ailleurs, depuis 1957, on a eu cinq traités différents. La révision des traités, c'est surtout un processus long, qui nécessite, on ne va pas se mentir, de sacrés gros compromis entre les différentes parties. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Mais au-delà de ces considérations, ce que l'on comprend, c'est que si Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise souhaitent arriver à leur fin concernant le plan A, eh bien, ils ont besoin d'alliés au niveau européen. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est, est-ce qu'ils ont des alliés ? Eh bien, on ne va pas faire de gros suspens. Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, plus globalement, sont quand même très isolés sur la scène européenne. Je sais, les mots sont durs, ça ne va pas faire plaisir aux Insoumis, mais malheureusement, c'est la réalité. Pas tapé. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Eh bien, déjà, tout d'abord, il faut savoir que l'idéologie de gauche radicale ou d'extrême-gauche est assez faible en Europe. Par exemple, très concrètement, au Parlement européen, le groupe qui est rattaché à cette idéologie-là, eh bien, c'est le plus petit groupe en termes numéraires. Ils ne sont que 39, il y est donc très peu. Et ce qui vous montre que l'influence de cette idéologie est très limitée. Pour aller encore plus loin, eh bien, parmi ce groupe, il n'y a que 13 nationalités différentes sur les 27 qui sont représentées. Ce qui vous montre, une fois de plus, que l'influence de la gauche radicale, voire de l'extrême-gauche, en fonction de comment vous voulez la définir, eh bien, elle est faible. À cela, on rajoute qu'au sein du groupe The Left, où du coup siège la France Insoumise avec 12 autres délégations, eh bien, les courants politiques peuvent être un petit peu variés. Donc, ils ne sont pas forcément d'accord sur tout. Mais Mélenchon, eh bien, il dispose quand même de bons relais au sein du Parlement européen. Vous la connaissez tous, Manon Aubry, qui était la tête de liste aux européennes de 2019 pour la France Insoumise, siège aujourd'hui au Parlement européen, et elle est coprésidente du groupe The Left. C'est une place de choix qui est très utile, notamment pour des négociations avec des homologues européens, et pour espérer rallier d'autres partis à la cause de la France Insoumise en cas d'élection à la présidentielle. Manuel Bompard, qui est lui aussi député européen, est, comme en 2017, le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. C'est aussi le président de la délégation de la France Insoumise au sein du Parlement européen. Donc, lui aussi est un personnage clé pour Jean-Luc Mélenchon dans le cadre de sa campagne, mais aussi dans le cadre des discussions avec des homologues européens. Car, au-delà de l'élection présidentielle de 2022, eh bien, il y a aussi les élections européennes de 2024 qu'il va falloir commencer à préparer, et notamment dans une volonté d'élargir un petit peu le groupe The Left, qui est aujourd'hui le bon petit dernier au sein du Parlement européen. Mais, au-delà de l'hémicycle européen, eh bien, la France Insoumise est encore plus isolée. Par exemple, au sein de la Commission européenne, il n'y a pas de commissaires européens qui sont rattachés à l'idéologie de gauche radicale ou d'extrême-gauche. Et, mine de rien, avoir un commissaire européen de son bord politique, eh bien, c'est toujours très utile. Au niveau des partis politiques européens, puisque, oui, les partis politiques européens existent, on en parlera peut-être une prochaine fois, si jamais le sujet vous intéresse, eh bien, il faut savoir que la France Insoumise n'est pas membre du principal parti européen de gauche radicale ou d'extrême-gauche, à savoir le parti de la gauche européenne. Il faut quand même savoir que, pour les élections européennes de 2019, eh bien, la France Insoumise avait quand même travaillé à la création d'une alliance avec d'autres formations politiques d'États membres de l'Union européenne, et ça a débouché sur la création de l'alliance qui s'appelle Maintenant le Peuple, avec cinq autres formations européennes, comme, par exemple, Podemos en Espagne, le parti de gauche en Suède, ou encore le bloc de gauche au Portugal. Cette alliance, elle a été scellée par un manifeste, mais ne s'est pas concrétisée en vraie formation politique européenne. Ça a surtout l'air de s'être limité à une alliance pour les élections, mais derrière, il n'y a pas de structure. Alors, bien évidemment, c'est un début, et c'est la base d'un socle qu'il faudrait consolider, mais, encore une fois, créer des alliances au niveau européen, ce n'est jamais évident. Donc, à voir ce que ça va devenir. S'agissant des États membres, eh bien, là encore, désolé, mais Mélenchon est, encore une fois, très isolé. Alors, bien sûr, des formations politiques qui sont proches de l'idéologie de la France insoumise, il en existe plusieurs au niveau de l'Union européenne, et donc dans les différents États membres. Cependant, le problème, eh bien, c'est que ces potentiels alliés ne sont pas à la tête des différents gouvernements des États membres de l'Union européenne. Ainsi, aucun chef d'État ou de gouvernement qui siège au Conseil européen partage l'idéologie de Jean-Luc Mélenchon. Donc, si Jean-Luc Mélenchon était élu, aujourd'hui, président de la République française, eh bien, il serait bien seul au sein du Conseil européen, qui est une institution hyper importante, on en a déjà parlé, puisqu'elle décide des grandes orientations que doit prendre l'Union européenne. À ce jour, il y a deux partis alliés de la France insoumise qui sont membres de coalitions gouvernementales dans d'autres États membres, à savoir l'Alliance de Gauche en Finlande et Podemos en Espagne. Mais voilà, c'est très peu, et c'est pas avec ça que Jean-Luc Mélenchon pourrait réussir à influencer la direction que doit prendre l'Union européenne. Et enfin, il faut aussi s'intéresser à la santé des différentes formations politiques, qui pourraient être potentiellement alliées à la France insoumise. En effet, pour certaines d'entre elles, eh bien, c'est pas la grande forme. Donc, du coup, il y a très peu de chances qu'elles puissent accéder au pouvoir et devenir plus tard des alliés de Jean-Luc Mélenchon au sein des institutions européennes. En Espagne, par exemple, selon les derniers sondages, eh bien, Podemos stagne aux alentours de 11%. Donc, c'est stable, c'est pas des résultats dégueulasses, mais c'est pas ça qui permettra à Podemos d'avoir le poste de Premier ministre. Et d'ailleurs, il faut rappeler que Podemos fait partie en ce moment de la coalition gouvernementale avec la gauche plus sociale-démocrate de l'Espagne, menée par Pedro Sanchez, actuel Premier ministre. En Finlande, l'alliance de gauche, eh bien, c'est un peu pareil que Podemos, c'est-à-dire qu'il reste stable en termes de résultats dans les derniers sondages, mais c'est aux alentours de 8%, ce qui n'est pas suffisant pour pouvoir accéder à la fonction de Premier ministre, là encore. En Suède, c'est la même situation, le parti de gauche stagne également et reste aux alentours de 10% dans les sondages. Au Portugal, le bloc de gauche, qui est un parti allié de la France insoumise, est en plein recul si on se réfère aux derniers sondages. Et en Allemagne, là où il y a eu des élections législatives il y a quelques mois, rappelez-vous, on en a parlé sur WIP, eh bien, le parti qui est le plus proche de la France insoumise, Die Linke, eh bien, ils se sont grave pété la gueule. Alors, certes, Die Linke, c'est pas les plus grands copains de la France insoumise, notamment à la suite des déclarations qu'a pu avoir Jean-Luc Mélenchon sur l'Allemagne, donc, c'est compliqué. Mais il siège au sein du même groupe au Parlement européen. Et parfois, quand on veut des alliés, eh bien, il faut savoir faire des efforts, même si c'est vrai, c'est pas toujours évident. C'est en Grèce, avec le parti de gauche radicale, Syriza, que ce courant idéologique reste assez fort si on se réfère au récent sondage. Mais Syriza n'est plus au pouvoir, c'est aujourd'hui la droite qui a les clés dans les mains. Ainsi, vous l'avez vu, l'isolement de Jean-Luc Mélenchon sur la scène européenne est très marqué. Des alliés, il en a, mais des alliés en capacité d'arriver au pouvoir, c'est moins évident. Mais surtout, une des principales difficultés qui se posent à Jean-Luc Mélenchon, eh bien, c'est que même ses alliés potentiels ne seront pas forcément d'accord avec lui sur la direction que devrait prendre l'Union européenne. Donc, ce serait difficile d'avoir tout le monde d'accord avec lui pour son plan A, même au sein de ses partis politiques, pourtant considérés comme étant proches de la France insoumise. Par exemple, très concrètement, on va prendre le cas de Podemos. Podemos, en Espagne, est certainement le parti européen qui a le plus de liens avec la France insoumise. Pourtant, Podemos a beaucoup évolué sur sa position sur les questions européennes ces derniers mois. Il faut savoir, comme je vous le disais tout à l'heure, Podemos, maintenant, fait partie d'une coalition gouvernementale et est devenu ce qu'on appelle un parti de gouvernement. Donc, forcément, les positions ont du coup dû être un petit peu moins radicales que ce que ça a pu être le cas dans le passé, notamment pour pouvoir discuter avec des partis autres membres de la coalition, comme le PSOE, qui est majoritaire en Espagne en ce moment. Donc, très concrètement, Podemos, avec les élections législatives qu'il y a eu en 2020 en Espagne, s'est montré beaucoup moins radical sur les questions européennes et n'a pas fait de la renégociation des traités un axe fort et essentiel de son programme et des négociations avec les autres partis pouvant prétendre à rentrer en coalition gouvernementale. Du coup, comme vous pouvez le comprendre, bien Jean-Luc Mélenchon peut même se retrouver isolé au sein de son propre courant idéologique à l'échelle européenne avec ses alliés. Mais après tout, il a tout à fait le droit de proposer de telles renégociations. Là, n'est pas le problème. Je vous parle juste en termes de réalisation possible. et c'est compliqué. Voilà, j'espère que ce nouveau format vous aura plu, que vous l'avez trouvé intéressant, que vous avez appris des trucs. Si vous avez la moindre critique à faire, qu'elle soit négative ou même positive, eh bien n'hésitez pas dans les commentaires. Je suis toute oui pour essayer d'améliorer ce format. Si vous voulez qu'on aille plus loin, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, n'hésitez pas à le dire dans le respect, bien évidemment. Et enfin, si ce format vous a plu et que vous voulez qu'on réitère, eh bien n'hésitez pas à me dire quel candidat vous voudriez qu'on traite dans une prochaine vidéo. Par contre, je vous préviens, hors de question de traiter Florent Philippot ou François Asselineau, calmons-nous. Sur ce, je vous souhaite encore une très belle année. Je vous dis à bientôt sur Oui. Des bisous ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501